Dans les addictions, qu'elles soient orientées vers des drogues ou vers d'autres activités comme la consommation de produits riches en sucre, le jeu pathologique, un des grands problèmes en fait c'est la récidive, la rechute. Donc les personnes cherchent à arrêter, ils y parviennent pendant une certaine période, mais la plupart du temps finissent par rechuter, c'est à dire par redévelopper en fait l'addiction et ce parfois même après deux trois ans d'abstinence. Donc un des grands enjeux au niveau du traitement c'est comment prévenir ces phénomènes de rechute, comment empêcher qu'une personne qui a décidé, qui a réussi à s'abstenir pendant un certain moment donné, puisse ne pas replonger dans son addiction. Alors pour ça en fait il faut essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont déclencher cette rechute. Trois sont particulièrement importants. l'exposition à un stress relativement incontrôlable, la réexposition à des stimuli qui ont été préalablement associés à la consommation de drogue ou au comportement addictif. Pour un cocaïnomane par exemple, le fait de voir un ami reconsommer de la cocaïne, ça peut lui redonner envie de reprendre de la cocaïne. Et enfin la réexposition à la drogue elle-même, c'est par exemple le cas d'une personne qui a été alcoolique il y a quelques années, qui se retrouve au mariage de son enfant et qui boit une coupe de champagne et finalement replonge dans l'addiction. Et cette réexposition à la drogue ou au stimuli sont finalement les facteurs les plus importants de rechute. Comment comprendre ce phénomène ? Et bien ce qu'il faut savoir c'est que ces stimuli ou la réexposition à la drogue réactivent dans le cerveau les mémoires des expériences passées, agréables la plupart du temps, liées à la consommation de drogue. Et nous au laboratoire, ce que nous essayons de faire, c'est de modéliser ce phénomène de réévocation de ces mémoires et de les éteindre définitivement de manière à protéger, immuniser la personne vis-à-vis des phénomènes de rechute. Ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'hypothèse que lorsque la personne est réexposée à la drogue, cela va générer des stimuli intéroceptifs, c'est-à-dire des changements de l'état corporel des organes internes, de l'estomac, des intestins, des viscères de façon plus générale, qui vont envoyer des signaux au cerveau, conditionnés, qui vont réactiver les neurones dopaminergiques. Et notre idée, c'est d'éteindre ce conditionnement en réexposant l'individu à la drogue pour redéclencher le désir de drogue, mais sans lui permettre de reconsommer de la drogue. Et en répétant ça, on a pu observer qu'on pouvait éteindre la capacité de la drogue à réévoquer le désir de drogue et ainsi protéger l'individu vis-à-vis des phénomènes de rechute. Mais je dois préciser que nous sommes toujours au stade expérimental et que d'autres recherches vont être nécessaires avant d'appliquer cette méthode d'extinction à la clinique.